bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis aujourd'hui comme promis on va s'intéresser aux vaisseaux amiraux surtout depuis le reset on peut tous les remonter pour zéro donc c'est vraiment très pratique mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est tout aussi simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos et en dessous vous avez un lien pour télécharger le jeu sur ios et android store les amis donc on va se pencher sur les vaisseaux mais revenons au reset qui a eu lieu de tous nos vaisseaux amiraux on y va on a récupéré énormément de plans aussi du du hercule puisque les paliers du mode expédition ont changé ce qui fait qu'ils nous ont donné en compensation le nombre de de plans qu'on aurait dû avoir pour pouvoir le monter et si je vais d'en fortifier alors non d'en modifier vous le voyez je suis à 578 sur 650 et j'ai gardé exprès mon petit quota puisque j'ai un stock qui est bien sympa regardez 25 260 points que je peux utiliser crédit de la fédération que je peux utiliser où bon me semble évidemment là où ça me semble bon c'est pour mon ami hercule donc je peux en acheter 42 42 x 10 je peux en acheter 420 je les achète tout de suite tac voilà une chose une bonne chose de fait et je retourne et donc je vais pouvoir modifier alors pas le hadès le hadès d'ailleurs je suis assez loin il manque toujours près de 80 plans mais je vais pouvoir modifier le hercule et l'upgradé d'un niveau voyez est ce que je peux le modifier pour qu'il soit peut-être ici chez moi pour pouvoir le modifier laissez moi vérifier on va vérifier tout de suite je crois que pour modifier il faut qu'il soit dans le dans spatioport et il n'y est pas alors là il manque un petit peu on va acheter il manque combien on va acheter ça voilà hop là et de ce côté là j'ai en deutérium est ce que j'aurai suffisamment non il me manque 300 mille on va acheter ben voilà je vais acheter 600 mille et c'est plié et je peux le modifier ou pas non il lance la modification je pensais qu'il devait être dans le spatioport pour l'annoncer je prends un gain de 6200 mais c'est pas ça qui est important et voilà je continue de le monter un excellent vaisseau le hercule comme vous allez pouvoir le voir je vous invite également à bien choisir ce que vous allez fortifier comme vaisseau puisqu'on a récupéré pas mal de stock avec la mise à jour également vous le voyez là j'ai plus de 30000 en stock j'en ai 3000 de 10 ça fait 30000 c'est énorme je dois pouvoir le monter de d'au moins 10 niveaux le hercule à mon avis en 10 ça devrait faire 6200 donc je dois pouvoir le monter de 5 niveaux tranquillement on va voir d'abord le classement et on verra qu'il est optimisé de monter je vous ferai aussi un retour bien évidemment comme je vous l'ai dit sur le nouveau noyau le nouveau module de noyau comment l'upgrader et le nouvel équipage j'ai pas encore optimisé j'ai été voir dessus j'ai regardé vraiment comment ça avançait ce qui avait été mis en place avec les nouveaux systèmes pour mettre son équipage etc je suis pas encore au point dessus dès que j'en serai plus et que j'aurai une meilleure vision je ne manquerai pas de vous en faire une vidéo on va donc regarder les amis deux tableaux l'un pour le pve l'autre pour le pvp des tiers liste comme on dit donc une tier liste est assez simple je vais vous montrer la première et je vais vous l'expliquer les tiers liste c'est assez simple comment ça se classe on classe de s à e dans tous les jeux de stratégie les str c'est la même chose et ça existe même pour d'autres types de jeux donc dans tous les str c'est ainsi on classe s pour les meilleurs e pour les moins bons en général ceux qui sont classés en e ne servent qu'à farmer normalement alors là c'est pas tout à fait le cas mais normalement ils sont faits que pour récolter quand je dis farmer et ceux qui sont le plus haut classé quand on en pve c'est pour faire les missions pour faire les events pour attaquer les aliens pour faire tout ça donc voilà comment la philosophie de ce qu'on appelle un tiers liste en s donc en numéro 1 le plus haut on retrouve le prometheus qui est le seul vaisseau pves grâce à ses buffs le prometheus est un excellent vaisseau pour faire tous les events et pour aussi faire le mode campagne c'est pour ça qu'on l'obtient dans le mode campagne et que c'est celui là qu'il donne car il est excellent en pve et le but du mode campagne et bien évidemment de vous permettre d'avancer le plus facilement possible dans le jeu en a en tiers a on retrouve trois vaisseaux le cyclope l'artémis et le adès vous remarquerez on ne retrouve aucun vaisseau violet aucun vaisseau de type épique c'est dommage sur ce classement mais je confirme je suis du même avis avec une un petit bémol je classerai le hercule pour ma part en a car le hercule pour moi est un excellent vaisseau et il vaut il vaut bien un petit à moins mais il est mieux que les autres b qu'on verra ensuite le adès que j'ai personnellement et que j'ai monté le adès vous le savez je vous ai toujours dit que c'était un excellent vaisseau il comprend pve c'est bien pour ça que c'est l'un des deux qu'on retrouve en pack comme l'artémis qu'on retrouve aussi dans des packs vous le voyez les les packs qui sont mis à notre disposition en vente les events les vaisseaux qu'on récupère dans les events c'est vraiment bien optimisé et bien pensé pour nous aider à récolter pour nous aider à avancer dans les events contre les aliens contre les maraudeurs contre tout ça donc vraiment bien pensé tout ça on passe au b en b le cyclope j'ai pas d'avis je n'ai jamais vraiment testé le cyclope on passe au b donc on a plusieurs vaisseaux épique cette fois en b on n'a qu'un légendaire le achille en niveau épique on a le hercule le radamantis orion et brontes ou bronte alors de mon point de vue le hercule est le meilleur de tous 1 sur cette liste là le achille le deuxième meilleur les trois autres brontes brontes orion et radamantis pour moi c'est kiff kiff ils sont du même niveau on sait on retrouve le titan et l'odysseus ce n'est pas étonnant le titan comme l'odysseus ne sont pas faits pour faire du pvp ils sont faits pour faire plus de pvp et après vous allez le voir en d on retrouve qui les vaisseaux qu'on verra classer après dans le board dans le tableau dans le tier liste voilà je vais aller du pvp poséidon qui est un très bon vaisseau l'ephateus j'ai pas d'avis jamais testé l'atlas qui est aussi un bon vaisseau l'athéna et l'apollo donc là tout ce qui est cd et encore plus ça sert à rien de les prendre en pvp c'est vraiment des vaisseaux enfin vous pouvez le farmer avec mais c'est tout à les récolter mais ce n'est plus des vaisseaux pour faire les missions on finit donc avec le dernier le on a le tésus le pelus le nemesis le jason et l'argot qu'on va utiliser principalement voilà le jason le nemesis faut les utiliser comme l'argot le pelus un faut utiliser que si vous n'avez que ça en combat sinon même en pvp ou en pvp ne utilisez pas focalisez vous plus sur les autres vaisseaux qui sont en haut de la liste on va passer à présent les amis à la même chose le tier liste mais cette fois pour le pvp regardez donc alors déjà sur ce tableau il n'est pas considéré de vaisseau en s pour le pvp alors moi je suis mitigé par rapport à ça je classerai tout de même le le poseidon ça reste un excellent vaisseau pour le pvp de mon point de vue des tests que j'en ai vu il reste très bon mais c'est sûr que il faut l'avoir un certain niveau il faut pouvoir payer les les plans parce que c'est des vaisseaux qui ne sont qu'eux en achat de pack c'est compliqué à vraiment bien monter mais en s il n'y en a pas en a on retrouve le cyclope le artemis et le adès donc vous le voyez en pve comme en pvp ces trois là sont très bien classé donc big up au adès je suis bien dosé d'avoir mon adès à un bon niveau le adès je voulais toujours dit un dégoût pour acheter un légendaire c'est celui là qu'il faut acheter ça reste un très bon vaisseau en toutes circonstances même moi je ferme avec de toute façon parce qu'il n'y a pas le choix il faut bien aller farmer avec ce qu'on a en b on a le titan le poséidon les fatéus le brontès et le orion là encore une fois moi j'aurais rajouté à cette liste je trouve qu'il est vraiment pas mal le prometteus en baie ça reste un très bon vaisseau même en pvp le prometteus vraiment pour moi il est meilleur ou moins il est meilleur que que le brontès par exemple en revanche le orion très bon vaisseau pour pour le pvp si vous voulez un vaisseau épique vraiment d'un bon niveau vous pouvez partir sur le orion en catégorie le titan alors le titan il a ma préférence aussi comme le poséidon c'est mes deux préférés si je devais en choisir que deux et pouvoir les monter à l'illimité ensuite on passe au c on retrouve le raman radamantis l'odysseus le prometteus l'atlas et le tésus des bons vaisseaux également j'en ai déjà parlé celui qui a qui a pas ma préférence que je dégraderai que je descendrai en d c'est l'odysseus personnellement je suis pas fan de de ce vaisseau en d on retrouve l'achille l'achille je suis pas fan du tout pareil l'athéna l'hercule alors pour moi hercule le classé en dessin juste un il mérite un tir à liste c'est l'apollon classique et on finit avec le nemesis le jason le pelus et l'argot encore une fois c'est des vaisseaux qui restent faibles le nemesis est le moins faible de la liste de mon point de vue en pvp ou si vous si vous l'avez vous pouvez l'utiliser contrairement au jason au pelus et à l'argot où vous allez vous faire brûler mais le nemesis reste convenable vraiment ça reste un vaisseau acceptable voilà pour la liste de ces tiers liste donc si on regarde et on recoupe les deux tableaux si vous devez monter un légendaire vous pouvez focus le hadès si vous voulez un légendaire que vous n'avez pas acheté via un pack le prometheus fera l'affaire c'est le meilleur en pve il reste bon en pvp il reste convenable en pvp sinon vous pouvez monter l'orion et le brontes pour être bon en pvp et si vous voulez par derrière après monter le hercule également où vous serez très bon en pv1 il reste un bon vaisseau est convenable de mon point de vue aussi en pvp voilà écoutez je vous donnerai plus de tests sur la suite sur les vaisseaux puisque les tests de mon ami koala continuent on continue de pousser nos tests voir ce que ça vaut voir jusqu'où on peut aller et pour vous donner des infos toujours plus fiables on fera aussi je vous montrerai la liste des compétences de tous les commandants leur sera pas un classement tier liste mais ça sera un classement tous les commandants et leurs skills et lesquels je peux vous conseiller je vous parlerai de ça également dans une prochaine vidéo donc pas mal de choses intéressantes à venir les modules de le nouveau système d'équipage les nouveaux events qui sont en train de de pop pas mal de choses donc j'espère les amis que cette vidéo vous sera utile n'hésitez pas si vous avez des questions à venir sur le discord échanger avec nous c'est toujours un plaisir c'est super simple encore une fois le premier lien en description toutes les vidéos et vous l'avez même sur l'overlay juste à votre droite le lien pour le discord si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude les amis comme d'habitude je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous les amis qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur infinite galaxy je vous dis à plus Générique